Les éditions Vendémières sont nées en 2010. Lorsque j'avais fait le constat qu'il était assez difficile de publier dans des grandes maisons structurées des livres de sciences humaines telles que je voulais les faire voir le jour. C'est-à-dire des livres qui avaient un public, certainement, qui étaient destinés à faire passer auprès de ce public de la connaissance extrêmement argumentée, sérieuse, mais sous forme de récits, donc des livres accessibles. Et ces livres-là, il était certain qu'ils n'avaient pas forcément des espérances de vente qui feraient d'eux des best-sellers. Donc j'ai pensé qu'il était plus astucieux de faire correspondre la structure éditoriale au type de livre que je voulais publier, c'est-à-dire une petite structure pour des livres qui avaient certainement des ventes assurées, mais des ventes qui ne faisaient pas d'eux des moteurs, si vous voulez, pour une production éditoriale. Donc on a adapté la structure à la production. Et voilà, je souhaitais aussi avoir le temps de consacrer l'énergie et le temps qu'il fallait aux auteurs, suivre les livres sur le long terme, avant la phase de publication et après. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je pensais qu'une petite équipe vraiment dédiée à ces livres-là était la meilleure chose. Guillaume Apollinaire est un poète que j'aime énormément et il a écrit un très beau poème dont le nom est Vendémière. Et le premier vers de ce poème, c'est « Hommes de l'avenir, souvenez-vous de moi ». J'ai trouvé que c'était vraiment pour une maison d'édition d'histoire la plus belle devise qu'on pouvait trouver. C'est tout un poème d'ailleurs qui se déroule comme ça, qui interprète et retrace le rapport de l'homme au temps. Et on a tellement aimé ce premier vers d'Apollinaire qu'il figure dans chacun de nos livres. Et voilà, c'était vraiment très, enfin c'était très immédiat pour moi de faire ce choix. D'autre part, en arrière-plan, il y avait évidemment la dimension historique du mot Vendémière, « moi révolutionnaire », donc évidemment inscrit dans une certaine tonalité. Voilà, mais il n'y avait pas de dimension politique, si vous voulez, il y avait plutôt une dimension poétique et littéraire. Je pense que ce qui est très important, en effet, c'est d'essayer le plus possible de donner la parole aux archives, aux hommes, d'où aussi le choix de ce vers d'Apollinaire, aux hommes du passé et à essayer de les entendre à travers le moins possible de préjugés et méthodes académiques, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on privilégie dans nos choix de sujets, dans nos choix d'auteurs et dans la méthode de ces auteurs, des gens qui vont être extrêmement près des archives, près des sources et qui vont avoir à cœur de faire, non pas forcément une histoire d'en bas, c'est pas ça, mais de faire quand même une histoire qui soit très vivante, très incarnée. C'est ce qu'on essaye aussi d'ailleurs de faire passer à travers nos couvertures, où il est très important pour nous qu'il y ait un acteur de l'histoire qui soit là représenté et qui figure ce qu'on a voulu dire. On fait appel à des auteurs universitaires pour la plupart, tout à fait légitimes, qui ont tout l'appareil critique nécessaire dans l'ouvrage et qui ont ce savoir-faire qui consiste à communiquer auprès de leur père, auprès d'étudiants, etc. Cela étant, c'est pas forcément exactement ce qui fait qu'on écrit un livre et un bon livre d'histoire. Donc l'éditeur est là pour, une fois que le projet a été conçu avec l'auteur et en harmonie avec les souhaits de l'auteur, passer de l'autre côté, si vous voulez, et se mettre vraiment du côté du lecteur. Et à ce moment-là, et du lecteur pas totalement néophyte, parce que pour acheter un livre d'histoire, il faut quand même avoir une certaine infinité avec le sujet, la période, etc. Mais quand même du lecteur qui n'a pas de connaissances préacquises sur le sujet. Et donc on a ça très à cœur, vraiment, c'est-à-dire de travailler avec les auteurs sur la forme. Ça peut prendre beaucoup de temps. On a donc un processus d'édition qui est assez long, parce qu'on veille aux moindres détails. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît un petit peu compliqué, on retravaille ça. On accorde aussi beaucoup d'attention à tout ce qui est titres, titrailles, intertitres, etc. On essaye vraiment de faire en sorte que le livre soit accessible à un public pas du tout érudit. Et je pense qu'il y a une vraie demande d'histoire. Et que c'est très dommage quand on passe à côté de cette demande, parce que le livre n'a pas été, entre guillemets, assez édité, en fait. Alors c'est d'abord un attrait pour le cinéma et en effet l'audiovisuel, les séries, que j'ai toujours trouvé, qui était concomitant chez moi, donc qui a existé dès l'origine de la maison. Mais j'ai toujours trouvé que le cinéma était quand même une source extraordinaire, de même que la littérature d'ailleurs. Mais une source peut-être un petit peu délaissée par les historiens. Et il n'y a vraiment rien de tel pour entrer dans ce qu'était le quotidien d'une époque, du moins évidemment à partir du début du XXe siècle. Donc je pense que c'est un média extrêmement important. Pour autant, on n'a pas une lecture historique des moments filmiques ou des grandes œuvres, etc. Quoique on a des livres en préparation sur ce sujet, mais j'ai aussi voulu qu'on consacre du temps à publier des livres sur le cinéma qui répondent justement aux mêmes critères que nos livres sur l'histoire. C'est-à-dire des livres à la fois très savants, très argumentés, très nourris et en même temps très accessibles à un public qui n'est pas un public de cinéphiles hyper spécialistes. Et donc on a publié pas mal de choses. On a publié un dictionnaire du cinéma fantastique, du western, Spielberg. On a publié en effet les livres que vous citez. Ce n'est pas vraiment la pop culture, mais je pense que c'est parce qu'on pense aussi que le cinéma dit quelque chose de son époque. C'est pour ça qu'on a commandé à Laurent Acnin son livre qui s'intitule « Mythe et idéologie du cinéma américain ». La question c'était, depuis les attentats de 2011, qu'est-ce que le cinéma américain, de telle manière, oppose à ces attentats ? Et comment est-ce qu'il a pu se construire de façon très grand public par rapport à cet événement politique ? Quel est le discours qu'il a pu construire par rapport à ça à travers ces grosses productions, ces blockbusters ? Donc c'était cet intérêt-là. Bon, Kaamelott, c'est encore autre chose. C'est que je pense qu'Alexandre Astier a non seulement réalisé quelque chose qui est un grand succès populaire et qui a donc d'énormes mérites, mais c'est aussi, il m'a paru très perceptible qu'il avait une connaissance très fine du sujet, très argumentée et très personnelle, et qu'il avait donc nourri Kaamelott d'énormément de références qui étaient très justes. Donc ça me paraissait tout à fait naturel aussi de s'intéresser à ça comme à une forme d'écriture de l'histoire, en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour les historiens qui arrivent à introduire du récit dans l'histoire. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est deux noms plus particulièrement. Je trouve que l'œuvre de Serge Grusinski est extrêmement importante et qu'elle réponde vraiment, enfin, elle saisit l'histoire aussi dans sa dimension littéraire. Et puis, pour citer un étranger, Simon Chama est aussi pour moi un très très grand historien. Je pense notamment à son livre L'embarras de richesse sur la Hollande du XVIe siècle, qui pour moi est vraiment une œuvre majeure. Un livre qui n'a pas forcément connu un grand succès commercial, mais qui est un de nos livres de l'année dernière, de 2014, qui s'appelle La colonisation des corps, qui est un livre que nous avaient proposé des historiens spécialistes de l'Indochine, l'Indochine coloniale, et puis les États de l'Asie du Sud-Est, d'après les indépendances. C'est un livre que je trouve extrêmement original dans son approche, qui traite de sujets, d'histoires culturelles qui n'ont pas du tout été abordés, et qui essaye aussi d'embrasser une réalité qui n'est pas la nôtre, et qui essaye de le faire avec toute la décentralisation possible. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre européocentré. Donc là, je pense qu'il y a un décloisonnement qui se fait, qui est extrêmement intéressant. Alors, c'est des livres comme ça qu'on a envie de publier, et puis bon, ce n'est pas pour évacuer la question, mais je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on publie un livre, il répond chez nous à cette exigence-là. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui sont extrêmement innovantes. Je pense que dans les petites maisons, c'est peut-être plus facile de prendre des risques parce qu'on n'a pas derrière tout le poids de l'activité, de l'historique de la maison, etc. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont créées dans les années 2000 et les suivantes en sciences humaines, mais aussi en littérature. Je ne veux pas dire que j'aurais aimé les créer, puisque celles que je voulais créer, je l'ai créée. Mais je pense qu'il y a toute une galaxie de petites choses, mais aussi bien dans le secteur jeunesse. Enfin, il y a beaucoup de choses très innovantes. Et là, je trouve qu'on est dans une situation, en fait, un contexte où c'est possible, en fait, de le faire et où beaucoup de gens n'hésitent pas à le faire. Et je trouve ça extrêmement riche et enthousiasmant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !